Le Seigneur Dieu éternel et tout-puissant Fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente Et servir ta gloire d'un cœur sans partage Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur Qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles Amen Nous passons à la liturgie de la parole Soyez attentifs pour retenir ce qui va être lu et proclamé Afin de le mettre en pratique Le prophète Isaïe Dans son livre au chapitre 45 Les versets 1 puis 4 à 6 Évoque l'action du roi Sirius Tout en rappelant que Dieu est le seul véritable Seigneur Écoutons attentivement Lecture du livre du prophète Isaïe Ainsi parle le Seigneur à son Messie A Sirius Qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et les armées des rois Pour lui ouvrir les portes à deux bâtons Car aucune porte ne restera fermée A cause de mon serviteur Jacob D'Israël, mon Élie Je t'ai appelé pardonnant Je t'ai donné un titre Alors que tu ne me connaissais pas Je suis le Seigneur Il n'en est pas d'autre Or moi, pas de Dieu Je t'ai rendu puissant Je t'ai rendu puissant Alors que tu ne me connaissais pas Pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident Qu'il n'y a rien en dehors de moi Je suis le Seigneur Il n'en est pas d'autre Parole du filière Nous rendons grâce à Dieu Pas d'autre Dieu que notre Dieu Créateur, saint, grand, juste, redoutable, hautement loué Avec la chorale, reprenons le refrain du psaume 95 Rendez au Seigneur la gloire et la puissance Roulis au Seigneur la gloire et la puissance Roulis au Seigneur la gloire et la puissance Chantez au Seigneur un chant nouveau Chantez au Seigneur terre entière Racontez à tous les peuples sa gloire A toutes les nations sa merveille Roulis au Seigneur la gloire et la puissance Il est grand, le Seigneur, hautement loué Il est grand, le Seigneur, hautement loué Renoutable au déci de tous les lieux Néant tous les lieux des nations Lui, le Seigneur, a fait les cieux Rendez au Seigneur Rendez au Seigneur la gloire et la puissance 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 Rendez au Seigneur la gloire de son nom Apportez votre fond de l'entrée dans ces barbis Comptez au Seigneur la gloire et la puissance Adorez le Seigneur et le puissant de cette thé Tremblez devant lui terre entière Allez dire aux nations le Seigneur est roi Il gouverne les peuples avec voiture Grandis au Seigneur la gloire et la puissance Grandis au Seigneur la gloire et la puissance Saint Paul apôtre dans sa première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 1 verset 1 à 5 Nous donne les caractéristiques essentielles d'une église à savoir la foi, la charité et l'espérance Écoutons attentivement Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens Paul, Sylvain et Timothée à l'église de Thessalonique Qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus À vous, la grâce et la paix À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous En faisant mémoire de vous dans nos prières Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active Que votre charité se donne à la peine Que votre espérance tient bien Et notre Seigneur Jésus-Christ en présence de Dieu le Père Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu Vous avez été choisis par nous En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été Chez vous, simples paroles Melle puissance, action de l'Esprit Saint Pleine certitude Paroles du Seigneur Nous nous rendons grâce à Dieu Sous-titrage MFP. 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 ... 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